Nous allons aborder une révision sur le financement d'une immobilisation. Alors une entreprise, quand elle doit acheter une immobile, quels sont les moyens de financement qu'elle a ? Il y en a trois. Il y a l'emprunt bancaire que l'on va voir, le leasing credit buy qui est le même principe, et si elle se finance toute seule, comment on va appeler ça ? Oui, l'autofinancement. D'accord ? On ne va pas en parler de ça, puisque c'est simplement, on ferait un chèque de 50 000 euros, et puis voilà, c'est parce qu'on a l'argent en trésorerie. Donc nous, on va s'attaquer à deux principes que l'on trouve régulièrement dans les épreuves de Bac, c'est les écritures liées au credit buy et à l'emprunt. Alors credit buy, on va essayer de reprendre un petit peu le mécanisme. On va partir du niveau de 50 000 euros que l'entreprise doit acheter. L'entreprise, c'est-à-dire nous, on va se situer comme client, on sait qu'on n'a pas les moyens financiers de la payer tout comme ça. Et on n'a pas envie de faire un crédit bancaire. Donc on veut que ce bien soit acheté et qu'on nous le loue à nous. Pour cela, on va contacter notre banque, c'est souvent une banque ou un établissement spécialisé dans le credit buy. On va les contacter et cette entreprise-là va nous dire, c'est simple, vous choisissez votre matériel chez un fournisseur, il va vous le livrer, mais nous de notre côté, on va payer ce fournisseur et le bien, on va vous le louer pour se faire rembourser du paiement. C'est pour ça qu'on a ce schéma ici. Le client va aller choisir chez un fournisseur son matériel et celui-ci va le livrer. C'est-à-dire que nous, dans ce cas, on a la machine. Mais le fournisseur, au lieu de nous envoyer la facture à nous, il va l'envoyer à la société de credit buy qui va le payer. Donc, lui, le fournisseur, il est tranquille, il a bien récupéré son argent. Nous, on est content, on a notre machine. Mais au lieu de la payer d'un seul coup, on va la payer par des loyers, comme un loyer de logement. D'accord ? Alors, vous verrez qu'en fin de compte, ça va coûter quand même plus cher que 50 000 euros parce que l'entreprise de credit buy, elle ne traite pas gratuitement. Donc, ça, c'est le mécanisme. Alors, maintenant, on va voir le premier document que l'entreprise va devoir enregistrer qui est un avis de débit parce que souvent, ce sont des banques. Donc, ici, on a pris une banque au hasard, sa société de credit buy, c'est-à-dire une filiale, et notre entreprise qui s'appelle entreprise Julie. Alors, sur cet avis, on a quelques renseignements qui vont nous permettre de voir où on va. L'objet, c'est un credit buy sur 36 mois, c'est-à-dire qu'on s'engage du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014 pour une machine industrielle. Alors, je rappelle que le credit buy, vous avez la possibilité à la fin des 36 mois d'acheter le véhicule, enfin le véhicule, d'acheter la machine. D'accord ? Donc, on va voir cette option après. Première échéance, alors dans l'ebellé, parce qu'il faudra mettre un libellé, vous indiquerez que c'est credit buy, échéance numéro 1 sur la machine industrielle. Donc, ça, c'est une écriture pas très compliquée de credit buy. Alors, Sarah ? 612 pour 1389 au débit, 44,66 pour 272,24 au débit, 512 au crédit pour 1661,24. 612, c'est le compte qui s'appelle credit buy. On pourrait le détailler, on va garder le 612 credit buy. La TVA, pourquoi je n'ai pas mis une TVA en attente alors qu'ici, on est quand même sur un compte de prestation de service ? Parce que regardez ce qui suit. C'est la banque. Et là, il va se trouver le compte banque chez nous, au crédit. Parce que je rappelle que les banques fonctionnent à l'inverse de notre comptabilité. Des questions sur cette première échéance ? Alors, imaginez si je prends le compte 612, on va l'avoir 36 fois comme ça, pendant les 36 mois. Et arrivé au bout des 36 mois, on va peut-être acheter le bien. Donc, c'est le cas de notre facture suivante. Voilà. L'entreprise va donc acquérir l'immaule. Alors, bien entendu, c'est un prix qui a été fixé au départ, dans le contrat. Donc, on sait que si on signe ce contrat avec l'option achat en fin de crédit buy, on sait qu'on va devoir débourser 8300. Alors, qui me propose cette écriture ? Vas-y, je cite un petit peu. 21,54, 8330 au débit, 44,562, 1632,68 au débit, et 404, 9962,38 au crédit. Alors, on a bien acheté une IMO, TVA sur IMO. J'ai un tout petit problème avec ton 404. Parce que le document, il vient de qui ? Il vient de la vente. Donc, ça peut être 404, ça peut être 512. Là, on va mettre les deux possibilités. Parce que c'est vrai que, de toute façon, après, on peut avoir l'avis de débit de la banque qui nous retire. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on peut avoir les deux ici. C'est pour ça que 404, c'est logique. 512, ça n'aurait pas été illogique, sachant que c'est un document qui vient de la banque et qu'il y a de grandes chances que l'argent soit retiré tout de suite. Alors, on va aborder maintenant la deuxième façon de financer une IMO. C'est l'emprunt bancaire. Alors, l'emprunt bancaire, vous l'avez tous plus ou moins ça en tête, c'est que c'est une entreprise qui a besoin d'argent, elle a besoin de 50 000 euros. Et à partir de là, on va demander à notre banque de nous financer ces 50 000 euros. Donc, on va faire une demande de crédit. Comme vous, si un jour, vous avez besoin d'acheter votre voiture, vous ferez une demande de crédit à votre banque. Donc, la banque, c'est un document très simplifié ici, parce que c'est un vrai document de crédit. Il y a 3-4 pages écrits en tout petit, etc. Donc là, c'est juste l'avis de crédit, c'est-à-dire le moment où la banque va nous fournir les 50 000 euros. Petites informations intéressantes quand même, c'est que c'est un taux fixe de 4,80 % l'an et que la première échéance sera le 31 janvier 2011. Donc, ce qui veut dire que là, juste après, on aura l'échéance à enregistrer. Alors, qui me propose l'écriture de cet avis de crédit ? C'est-à-dire la banque qui nous fournit l'argent. Sullivan. Tiens, avec nous. Alors, 512 pour 50 000 euros, je peux débrouiller. Et 164 pour 50 000 euros. Voilà, donc, chose très classique. La banque nous verse l'argent et cet argent vient d'un emprunt, donc, au crédit. Alors, je vais simplement mettre ici le compte 164 avec 50 000 euros pour qu'on puisse terminer notre logique après le document suivant. Donc, le document suivant, ça va tout simplement être le premier remboursement de ce crédit. Voilà, donc, on revient avec notre banque qui nous envoie un avis de débit pour la première échéance du prêt pour 1494,06, mais dedans, il y a 200 euros d'intérêt. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi très classique au moment du bac. Passer une écriture de remboursement d'emprunt. Donc, qui me propose son écriture ? Non. Vas-y. 164, 1294,06 au débit. 661,200 au débit. 512,494,06 au crédit. Voilà. La banque, bien entendu, c'est un avis de débit, donc, nous, notre compte en banque va être crédité. Et qu'est-ce que j'ai fait de cet argent ? Ben, j'ai remboursé une partie de l'emprunt, du capital, et j'ai payé des intérêts. Alors, l'intérêt du compte 164, c'est qu'on sait que pour l'échéance numéro 1, on va avoir 1294,06. Et échéance 1, 1294. Et ça, tous les mois. Jusqu'à l'échéance 36. Et qu'est-ce qui va se passer à l'échéance 36 ? On sera à zéro. On aura remboursé l'intégralité de notre bien. D'accord ? Donc, voilà pour les moyens de financement du NIMO concernant une entreprise.